Bonjour Nelly Madmundil. Bonjour Soraya. Nous allons parler de ces instructions données hier en conseil des ministres et qui concernent plusieurs secteurs économiques à commencer par l'agriculture et le dossier des fermes pilotes. Comme leur nom l'indique les fermes pilotes sont destinées à lancer des expériences pilotes donc pour le développement des filières. Lors du conseil des ministres d'hier le président a donné instruction de changer le statut de ces entités, elles seront reconverties en simples unités de production relevant de l'état. Elles seront spécialisées dans trois cultures ou filières à savoir les légumineuses, les grènes oléagineuses et les arbres oléagineux. Le président a donné une série d'instructions concernant ce chantier. Il s'agit d'abord de définir les objectifs avec précision, de libérer les initiatives et de s'éloigner de la gestion administrative et bureaucratique. Alors que représentent ces fermes pilotes aujourd'hui ? Eh bien, c'est un patrimoine très important. Pour vous donner une idée bien claire, quelques chiffres commençons par le portefeuille fancier. Les fermes pilotes existantes couvrent une superficie agricole utile de 110 000 hectares. Et si on compte les bâtiments d'élevage, c'est quelques 149 000 hectares. Ça vous donne une idée de l'importance de ces biens. Dans le détail, il existe 173 fermes pilotes à travers le territoire national avec de multiples spécialités, soit différentes filières. Céraliculture, arboriculture, élevage, production laitière. Pour ne citer que celle-ci, sur ces 173 fermes, seules 4 appartiennent ou dépendent des directions de l'agriculture de Wilaya. Toutes les autres sont rattachées au groupe économique dépendant du département de l'agriculture. Certaines sont productives, d'autres moins. Alors, ces nouvelles instructions du chef de l'État, là, avec ces instructions, la donne va complètement changer. Ces fermes ne se limiteront plus au rôle expérimental. Elles seront toutes versées dans la production, dans ces trois filières sélectionnées par les pouvoirs publics, avec comme objectif d'améliorer les rendements et de mieux répondre aux besoins du marché national. Certains points devraient tout de même être précisés ultérieurement, notamment celui de la forme. Elles relèveront toujours de l'État, mais seront-elles mises sous la responsabilité des DSA ? Ou y aura-t-il une nouvelle organisation pour gérer ce nouveau modèle ? La question reste posée en attendant des réponses du département de l'agriculture. Et ce n'est pas là le seul dossier abordé lors de cette réunion des ministres, René Léman, puisqu'il a été question de ressources hydriques, entre autres. Tout à fait. Vous l'avez sans doute remarqué, les pluies se font de plus en plus rares et le stress hydrique s'accentue de jour en jour. D'ailleurs, le taux de remplissage des barrages ne dépasse pas les 36%. Au niveau national, le déficit devient chronique. Dans certaines régions qui, à la base, étaient harites. Certaines régions nécessitent l'intervention urgente des pouvoirs publics. Et c'est la décision qui a été prise hier pour deux localités dans les wilayas de Bouira et de Béchard. Pour la première, le président a ordonné l'entame des opérations de forage des puits, de prospection des eaux souterraines, en recourant aux techniques et équipements de pointe dans la région de Zbarbar. Alors que pour la région de Gétrani, dans la wilayas de Béchard, l'instruction est d'accélérer les opérations d'exploration de nouvelles sources d'eau souterraines. Elles doivent être exploitées l'été prochain. Émergie à présent. Le sommet du Forum des pays exportateurs de gaz est dans dix jours. Ce sommet d'Alger peut jouer un rôle clé sur les marchés gaziers. L'Algérie, grâce à son rôle grandissant en tant que fournisseur énergétique sûr et fiable, est en mesure de conduire au sein du Forum les efforts visant à rendre les chaînes de valeur d'approvisionnement en gaz plus propres et plus efficaces. A indiqué l'expert japonais Hiroshi Hashimoto, chercheur principal à l'Institut japonais d'économie de l'énergie, il a également relevé que le GECF est appelé à jouer un rôle encore plus important dans le contexte actuel, marqué par les tensions géopolitiques qui impactent les marchés énergétiques mondiaux, notamment l'industrie gazière. Justement, les tensions en mer rouge, elles risquent d'impacter les livraisons et les cours de gaz. Les pays exportateurs de GNL qui passent par le canal ont déjà alerté sur l'impact. La mer rouge qui voit transiter chaque jour 10% du GNL mondial, le Qatar passe par ce canal. Alors je vous propose d'écouter à ce propos Seid Broul, expert en questions énergétiques. Pour le moment, les stocks européens en gaz sont assez sécurisants grâce à un niveau assez clément. Et puis la mer rouge n'est pas totalement fermée du fait que seuls les navires alliés d'Israël sont attaqués. Donc le marché est encore plus sensible aux fondamentaux classiques, à savoir l'offre à la demande. Cependant, si la situation va entraîner le renfort de la coalition présidentale à même d'exciter l'Iran qui détient la clé du détroit d'Hormuz, à ce moment-là, une éventuelle escalade pourrait fermer totalement le passage par la mer rouge. Déjà, de plus en plus de navires décident ne plus s'aventurer à passer par cette zone et préfèrent faire un détour plus long par le sud de l'Afrique, ce qui va augmenter donc à la fois la durée du voyage, le retard dans les approvisionnements, les coûts du fret et par conséquent le prix de l'énergie, pétrole et gaz. Donc vous le disiez, Soraya, le forum est dans 10 jours, un forum que nous allons évidemment suivre.